Alors souvent il y a une question qui m'est posée, c'est comment j'ai démarré le développement personnel. Il faut savoir que j'ai 53 ans aujourd'hui, ça fait un peu plus de 30 ans que j'ai démarré, j'avais donc 19 ans. Et à l'époque, je m'étais spécialisé dans le sauvetage en côte dangereuse, c'est-à-dire que j'étais amené à gérer des équipes, et notamment à gérer des équipes qui étaient confrontées à des situations de stress important. Et vous savez, entre souffler dans un mannequin et réanimer une personne alors que la famille qui est autour vient de constater une noyade, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout la même ambiance. Donc tout l'enjeu, ce n'était pas seulement de savoir exécuter des connaissances, des pratiques particulières, mais savoir les exécuter quand on est confronté à un enjeu émotionnel qui est très fort. Et c'est pour cette raison qu'un jour, je me suis intéressé au développement personnel, en fait, pour tout vous dire, en tombant sur une annonce qui disait, ben voilà, comment gérer des équipes, comment faire face au stress, comment donner le meilleur de soi, comment optimiser la qualité de ses relations. quand on est en situation de management difficile. Et c'est ces termes-là qui m'ont accroché. Donc du coup, je me suis retrouvé dans un séminaire et à ma grande surprise, alors que je m'attendais à une salle de formation avec des tableaux, des choses comme ça, en fait, on était tous assis sur des coussins. Et en fait, le développement personnel, ça a commencé par aller me chercher à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas acquérir des connaissances sur l'organisation, le savoir-faire, les choses comme ça, mais vraiment d'aller m'interroger sur qu'est-ce qui animait profondément ma vie et au fond, quelles étaient, à travers les difficultés que je rencontrais, quelles étaient en fait les zones d'insécurité dans lesquelles je rentrais. Comment je me mettais parfois en colère, comment je cherchais à tout prix à réussir parce que je me comparais beaucoup aux autres, comment aujourd'hui je pouvais faire face en fait à ces situations où je manquais parfois de confiance en moi, où je me trouvais dans des difficultés, où je devais défendre mon point de vue pour me faire entendre, comprendre, comment je pouvais me reconnaître davantage et du coup être beaucoup plus à l'écoute en fait de la sensibilité des gens qui étaient là. Et je me suis rendu compte qu'au-delà d'un savoir-faire, comme apprendre à faire un massage cardiaque, un bouche-à-bouche, à gérer du matériel d'oxygénothérapie, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait toute une ambiance à prendre en compte, à la fois dans la qualité de la relation qu'on pouvait établir avec, bien sûr, la personne victime, mais surtout les personnes qui étaient autour, comment je pouvais parler à un collaborateur plus calmement pour prendre en compte ce qu'il vivait, apprendre à le poser, à le faire sourire, à le remettre directement dans sa performance, c'est-à-dire dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et au fond, imagine que ça se passe super bien, ça se passerait comment ? Enfin oui, plein de petites attitudes, savoir-faire, sensibilité, connaissance, pratiques qui se centraient surtout, et c'est ça le point important, non pas sur le métier, le savoir-faire, mais sur le savoir-être, c'est le savoir partager, le savoir communiquer, le savoir prendre en compte en fait ces interactions difficiles. Et c'est comme ça qu'a démarré pour moi le développement personnel et puis porté évidemment par ma propre transformation, puisque je me suis rendu compte en fait qu'à la fois quand je réussissais, bien évidemment, il y avait des talents que je mobilisais, et c'était important de les reconnaître, mais qu'il y avait aussi des situations qui étaient compliquées pour moi et que du coup, eh bien repoussant très souvent la responsabilité sur les autres, le fait que je ne réussissais pas, c'était à cause des autres, le fait que ceci, quand ça ne marche pas, c'était à cause des autres. Et pour moi, c'était un des plus gros vecteurs de transformation, c'est de reprendre la responsabilité des feedbacks que j'obtenais, des problématiques que je rencontrais en me disant, ben tu sais Polo, si le problème arrive, c'est que probablement il y a un problème dans ta stratégie. Si tu as un problème de temps, si tu as un problème d'argent, si tu as un problème d'énergie, si tu as un problème de matériel, si tu as un problème de ceci, si tu as un problème de cela, en fait, tu es à l'origine des comportements qui ont suscité cette réaction. Et ça, pour moi, c'était un devoir important dans ma vie, de reprendre la responsabilité de ça. Je pense que c'est peut-être le virage le plus important que j'ai effectué grâce au développement personnel. Heureusement, j'étais jeune. Et du coup, ça m'a aidé dans énormément de situations, non pas de me culpabiliser pour ce qui ne marche pas, mais de me responsabiliser à l'égard de ce qui ne marche pas pour me dire, waouh, qu'est-ce qui est en moi que je peux aller chercher et qu'est-ce que je peux surtout améliorer dans mon attitude. Et du coup, j'ai commencé à m'orienter autour de personnes, enfin, m'orienter vers des personnes qui avaient réussi, qui avançaient dans les projets qui étaient les miens. Et du coup, je suis allé chercher de la référence, je suis allé chercher des modèles, je suis allé chercher des formations. Et j'ai cherché depuis toujours à m'améliorer. Alors, j'ai encore évidemment du travail, puisqu'on est tous, si je puis dire, en travaux, dans le domaine, on est tous dans une inclinaison, une progression. Moi, je définis la réussite non pas comme une garde-arrivée, mais comme un processus de croissance et qui est basé principalement sur l'apprentissage. Et la clé peut-être la plus grande que j'ai eue et qui a transformé ma vie à travers le développement personnel et ensuite mon développement professionnel autour de cela, eh bien, ça a été cette capacité à transformer la relation que j'ai à l'environnement. C'est-à-dire ne plus subir les choses, mais me dire quand elles ne sont pas dans mes couleurs, quand elles ne sont pas dans ce à quoi j'aspire, quand les choses ne se passent pas comme je veux autour de moi, reprendre la responsabilité, cette putain de responsabilité qui est de se dire, qu'est-ce que moi je peux faire de ça ? Qu'est-ce que je peux construire face à ça ? Comment je peux aller me chercher à l'intérieur ? Et si je ne sais pas faire, qui sait le faire ? Et comment je peux m'appuyer, apprendre, progresser et avancer ? Et que finalement, ce que je trouve de plus génial dans mon parcours quand je me retourne, eh bien, c'est cette faculté à progresser. J'adore cette idée qu'on n'est pas là pour, évidemment, seulement atteindre des objectifs, pour réussir demain. On est là pour grandir dans notre manière d'aborder le monde. Et c'est ça que je trouve de vraiment sympa. Et ça aussi a été une grande transformation que de, je vais finir là-dessus, que de ne plus m'évaluer à travers seulement les résultats que j'avais obtenus, mais beaucoup plus sur la manière dont j'interagis en permanence avec les situations que je rencontre, et notamment les situations de difficulté. Alors, j'ai toujours adoré le scourisme, adoré l'urgence. Et c'est vrai que c'est dans les situations d'urgence que je me défends le mieux. Mais alors, incroyable à quel point le développement personnel m'a transformé. Et j'ai aujourd'hui à cœur, évidemment, d'aider les gens à développer cette dimension, d'aider les gens à retrouver ce qu'il y a en eux d'incroyable qu'ils peuvent mobiliser pour transformer, pas le monde, mais leur monde. C'est-à-dire cette interaction qu'ils peuvent avoir avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs voisins, avec le gars qui n'avance pas sur la route, avec la personne qui est à la caisse, enfin bref, et de transformer en permanence cette qualité d'interaction avec le monde. Je crois que c'est ce qui m'a rendu le plus heureux. Merci à vous. Vous voyez, dans cet environnement magnifique, ces arbres qui poussent comme ça, qui prennent racine, ils le prennent parce qu'ils sont dans un environnement qui est favorable. et c'est tout l'enjeu, pour moi, du développement personnel, aller comprendre en fait quelle est notre essence, vers quoi on a envie de pousser, vers quelle lumière on a envie d'aller, et puis surtout d'intégrer un environnement qui soit le plus propice, évidemment, à ce développement. Voilà, c'était ce retour à cette nature, à cette nature profonde. C'est là-dessus que je vous invite à avancer. Continuez à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci. Sous-titrage ST' 501